Le lendemain, je me réveillais dans une maison silencieuse. J'étais couché sur un futon au milieu d'une pièce vide et inconnue, aux couleurs naturelles et passées, paille et riz, et je respirais difficilement. Mon rhume semblait avoir gagné le front et s'être propagé au sinus. Il faisait glacial et humide dans la pièce, et je ne me levais pas tout de suite. Je restais étendu sur le dos à écouter la pluie tomber, plus légère et pourtant étonnamment bruyante, comme amplifiée par les résonances des surfaces creuses sur lesquelles elles tombaient, qui rebondissaient dans un murmure permanent d'éclaboussures sur les tuiles, d'écouter des chénaux et des branches. J'entendais même, de temps à autre, l'infime explosion d'une seule goutte sur l'arrondi d'une pierre. La chambre donnait sur une coursive intérieure aux parois vitrées qui faisaient le tour de la maison. Et de mon lit, allongé au centre de la pièce, je voyais un petit jardin avec de la mousse et quelques arbustes, une étroite bande de ciel gris, au-dessus d'un toit de tuiles bleues en forme de pagode. Le jardin baignait dans une brume lourde et basse, qui stagnait en suspension dans l'air gris et humide. Je me penchais hors du lit pour prendre ma montre et lu onze heures et quart sur le cadran. Une heure qui ne correspondait à rien pour moi, qui n'évoquait rien de particulier. Il aurait pu être huit heures ou trois heures. Cela serait revenu au même. Je n'attendais d'ailleurs rien de précis, d'aucune heure. Je ne quittais pas la maison ce jour-là. Après une prudente visite d'inspection au premier étage, en caleçon et t-shirt sans faire de bruit dans les escaliers, un rapide coup d'œil dans la chambre de Bernard pour m'assurer qu'il n'y avait personne, une pause plus longue dans son bureau, où j'avais distraitement passé un doigt sur les papiers qui traînaient sur la table, j'étais redescendu me faire du café. J'avais traîné dans le salon à lire de vieilles revues, assis par terre sur la natte, et une couverture sur les épaules.